Ici, fin du rivage, et je suis en compagnie d'une vedette du hockey soviétique, Islav Odlatchev, auteur de 8 buts depuis le début de la rencontre, une performance incroyable. Êtes-vous satisfait? Je suis toujours satisfait et performant. Non. Il dit « Un joie immense humanime ainsi que toute notre équipe ». Fantastique! Et vous savez loin de moi l'idée de parler politique ici, mais on entend certaines rumeurs à l'effet que l'URSS serait un pays totalitaire où la liberté de la population est adrenée et où les athlètes sont traités finalement comme des machines. Est-ce que c'est vrai tout cela? Il dit pas du tout. Mon Dieu, je n'en crois pas à mes oreilles. C'est incroyable ce que les gens peuvent raconter. Et maintenant, laisse-moi vous demander ce que vous pensez de l'américaine de vie, automobiles, McDonald's? McDonald's, 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 McDonald's. Il dit « Le capitalisme décadent ne résistera pas à l'inévitable éveil des masses prolétariennes ». Bien sûr. Et à dévoire de retourner en URSS. Il dit « Une joie immense m'anime quand je pense à mon retour dans ma glorieuse patrie et en attendant ce retour, je me confine à ma chambre d'hôtel avec toute l'équipe ». Ah! Formidable! Et dites-moi, rêvez-vous de fuir votre pays et de venir évoluer dans la Ligue nationale de hockey comme Peter Stashny ou Peter Svoboda? Stashny, Svoboda, Dada, Paris, Célébedo, Asila Politica! Asila Politica! Je m'excuse auprès des téléspectateurs canadiens, mais je dois vous quitter. Je suis très fatigué. Je me retire de mes appartements. Ah! Eh bien, bon sommeil, il me semblait quelque peu perturbé. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, vous vous trompez. Eh bien, pro-repos Islav. Islav Odelechel, un gaillard fort sympathique.